bonjour tout le monde ça y est enfin la saison 2022 est ouverte j'ai pas fait vidéo depuis un bout de temps parce que j'ai commencé un projet personnel qui m'a pris pas mal de temps mais le potager il doit se faire parce que c'est quelque chose pourquoi je trouve toujours du temps et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire au mois de février à tout de suite on a toutes nos graines on peut commencer ses semis et au mois de février il faut commencer les semis qui prennent très très longtemps à croître à grandir donc on va penser aux aubergines au piment et aux poivrons principalement et on peut aussi déjà faire des semis de laitue des semis de fèves sous abri si on est un peu pressé on peut semer aussi ses oignons donc moi cette année c'est la première fois que je vais faire un semis d'oignons en barquette et on va voir ce que ça donne pour les aubergines les piments et les poivrons en fait ils vont avoir un temps de croissance qui est extrêmement long quasiment trois mois donc on vise toujours les sarmes glace c'est mi mai pour arriver mi mai avec trois mois de croissance on doit semer mi février pour réussir ces semis il faut bien sûr respecter certaines clés de réussite et ces clés il y en a à mes yeux trois concernent le semis donc tout d'abord il faut avoir un bon substrat il existe du terreau spécial semis ici on le voit à l'écran et on remarque que c'est un terreau qui est très très meuble très fin et de temps en temps on voit des sortes de petites pierres blanches dedans c'est de la périlite qui permet de garder le terreau bien aéré donc avec ce genre de substrat les graines ont vraiment facile à germer et peuvent se développer en toute liberté on peut faire ça avec du terreau universel qu'on va tamiser du moins sur les derniers centimètres de notre barquette ou de nos baudets mais j'ai fait le test l'année passée donc j'ai fait cette expérience je vous mène le lien ici en haut et je trouve c'est mon avis personnel de nouveau que quand on regarde la différence de prix et le travail que ça représente les quelques euros que je paye en plus pour le terreau de semis ça en vaut la peine donc moi je travaille avec du terreau spécial semis une fois qu'on a un bon substrat il va falloir une certaine chaleur surtout pour que les graines germes il faut avoir un minimum de chaleur donc chaque variété a des températures différentes les températures optimales bien sûr ça peut fonctionner si on a un peu moins chaud ou un peu plus chaud et si on prend le cas par exemple des fèves de l'épidart donc ils vont germer à des températures relativement basses on parle de 7 degrés 10 degrés allez peut-être 12 et donc c'est pour ça qu'on peut déjà faire des semis maintenant en février voire mars et d'autres variétés comme les aubergines les poivrons et les piments ils ont des températures de germination qui sont aux alentours des 22 degrés et avoir 22 degrés c'est relativement difficile si on a une serre froide ou si on fait le semis en extérieur c'est pourquoi que c'est pour ça que moi je travaille avec une serre donc que je chauffe un minimum que nous vaut le moins possible et c'est un balcon que j'ai transformé en serre donc c'est une serre A2C contre la maison qui récupère aussi une grande partie de la chaleur de la maison et je mets un chauffage pour la tenir en gel au minimum après il ya des dispositifs pour pouvoir chauffer ces semis localement donc m'explique il ya des tapis chauffants qu'on peut mettre en dessous de nos barquettes de nos goadettes de nos mini serres et ceux ci vont chauffer vont donner un surplus de chaleur juste juste localement là où on en a besoin la deuxième clé de réussite c'est la lumière donc petite parenthèse excusez moi par rapport aux semis par rapport à la température on peut bien sûr ramener le semis en intérieur pour la germination il faut pas du tout de lumière même dans le noir la graine peut germer mais après il faut bien sûr de la lumière pour que la puissance pour que la plante se développe correctement la lumière c'est la troisième clé de réussite pardon et si on n'a pas assez lumière le plan va filer vers le haut il va devenir très très long et très très fin et il survivra pas parce qu'il n'est pas assez robuste donc un plan en bonne santé c'est un plan trapu avec des tiges assez solide et un tronc bien solide et c'est pour ça qu'il faut un maximum de lumière ici ma serre elle est bien orientée elle est orientée plein sud et donc j'ai suffisamment lumière à partir du mois de fait de mars on va dire février mars pour pouvoir garantir une bonne germination un des problèmes que j'ai rencontré moi par rapport aux semis c'est la place donc avant j'étais en appartement et je faisais mes semis en appartement c'est pas évident parce que ça crée l'humidité ça prend de la place c'est pas super beau donc voilà madame n'était pas tout à fait contente et depuis que j'ai déménagé maintenant je fais ça sur mon balcon et la place reste quand même un problème donc ma serre à la fin au début du printemps elle est plein à craquer et j'ai fait une vidéo sur des trucs et astuces pour donner de l'espace je vous met le lien de la vidéo ici en haut voilà on va commencer par ici j'ai mis le flash parce que il fait noir donc moi je fais ma vidéo comme quand je mets mes enfants oui donc on va peut-être faire plusieurs vidéos en soirée donc ici j'ai une mini serre dans cette mini serre on voit que il ya de très bonnes conditions d'humidité on est vraiment avec un substrat qui est comme une éponge essorée et j'ai fait ici des semis de poivrons piment et aubergines donc j'ai fait ce genre de semis là en ligne dans une mini serre et je l'ai aussi fait en bouteille donc en bouteille ça marche très bien on a vraiment un très très bon taux de réussite avec les semis en bouteille et c'est très simple donc on remplit au tiers la bouteille avec des billes d'argile qu'on va recouvrir d'eau donc on va les immerger dans l'eau on met un bon 10 cm de terreau on fait notre semis dedans et on ferme et une fois que les graines auront germé donc ça va créer un microclimat à l'intérieur qui sera comme une serre en soit et une fois germé on ouvre le bouchon et après un certain temps on va pouvoir le transplanter en godet individuel ici en dessous comme expliqué j'ai un tapis chauffant donc je mets mes bouteilles et ma mini serre sur un tapis chauffant ce qui fait que même si la serre est par exemple en journée à 15 degrés on aura presque 20 degrés à l'intérieur de la mini serre ici j'ai aussi fait germer mes patates douces c'est aussi bon moment pour faire germer ses patates douces donc si vous voulez faire des patates douces vous même il faut vraiment s'y prendre là à l'avant pas en avance parce que ça prend pas mal de temps pour faire ses racines pour développer les feuilles et ensuite les repliquages en godet individuel tout ça prend plusieurs mois ici j'ai fait des semis de fèves donc j'étais impatient j'ai fait un semis de fèves il ya trois semaines mais la grosse partie de mes fèves je vais les semer en pleine terre et ça très bientôt et ici c'est mon premier test de semis d'oignons donc ça je vais aussi vous tenir au courant de ce que ça donne j'ai fait ces semis hier et on va voir où ça nous mène et ici derrière un dernier semis c'est tout ce qui est chou et laitue donc on voit que la partie droite sont les choux je pense qui ont déjà bien levé et pour laitue ça prend un peu son temps et ici pour vous donner une idée voilà toutes toutes les graines que j'ai commandé donc on voit ici que ça vient du site graines de folie et celle ci viennent du site la bonne graine donc je vais vous tenir au courant du taux de germination de ces deux fournisseurs mais je pense ils ont d'assez bonnes remarques donc les gens ont laissé des bons avis par rapport à ça donc j'en ai pris et voilà j'ai vraiment toute une série de graines pour faire mes semis de cette année voilà c'est déjà tout pour cette vidéo j'en ferai d'autres très bientôt pour vous tenir au courant de l'avancée de mes semis et on va essayer de voir ce qu'on peut faire à quelle période pour faire ses propres plans allez à bientôt ciao